T'as le grammage et tout ou pas ? C'est freestyle ! Je pense sincèrement que ça va être la pire émission de toutes. Je vais bégir. What the fuck ? Ah ! Ah ! T'en goutes pas ! T'en goutes pas ! Ciao ! Allez, vamos ! Le fromage et le range-t-il. Vamos à la place, merci, señor ! Hum... Il a mis grave longtemps à dire. Et bonsoir à tous les amis. Assalamualaikum à tous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir d'être avec Defa. Bonjour. Eh... Salam, ça va ? Tout le monde, tranquille. Il est complètement khabat, hein ? Non. Il est khabat. On est aujourd'hui pour un nouveau stream que vous connaissez maintenant pour la plupart. Si vous ne le connaissez pas, ne vous inquiétez pas. C'est très simple, on va vous le présenter. C'est le samedi Vtour, une émission qui a lieu sur ma chaîne. Donc voilà, vous l'avez compris, avec Defa, on va cuisiner aujourd'hui pour le repas du Vtour. L'émission se découle en trois temps. Premier temps, on va d'abord faire un petit concours de briques. Et du coup, une fois qu'on a fait les briques, on va faire le plat qui a décidé qu'on fasse. Et là, aujourd'hui, particularité. C'est que Defa, il a proposé deux plats. Eh oui. Du coup, tu peux nous dire c'est quoi les plats ? Parce qu'en fait, il m'envoie juste les ingrédients. C'est quoi les plats ? Alors, il y a une omelette au sujuk. Omelette au sujuk ? Ouais. Ok, le sujuk, c'est le saucisson turc. Saucisson turc, voilà. Mais en fait, on va faire un truc avec l'omelette, on va la mettre dans un pain. En gros, on fait un sdal. En gros, on mange un sandwich. En gros, tu invites des gens pour faire des émissions culinaires. Ils disent, viens, on fait un sandwich. Après, il y a tout un truc. On va faire une sauce et tout. Et du coup, après, on va faire un tiramisu Oreo Kit Kat. On fait un tiramisu du coup. Du coup, je ne savais pas ce qu'on faisait. Je ne savais pas si c'était un cheesecake ou pas. Mais du coup, j'ai pris les ingrédients. Et du coup, on va aussi faire le dessert qui est un tiramisu Oreo Kit Kat. On va faire un our tiramisu. Our tiramisu, c'est super bon. Eric Zemmour en PLS devant ce tiramisu de grand remplacement. Devant ce live. Et s'il y a besoin de faire des cuis, il y a besoin de cuisson, s'il y a besoin de temps de pause, etc. J'ai prévu des questions. Et c'est le troisième temps que je vais poser à Defa. Je te propose ce qu'on démarre avec les briques. Let's go. Du coup, les briques, elles sont déjà toutes prêtes. Ah ouais, c'est tout préparé. En fait, les feuilles sont là, tu vois. Les feuilles sont là, les feuilles sont prêtes. T'as déjà fait des briques, toi, des triangles ? Avec ma mère, ouais. T'as la technique ou pas ? Ça va me revenir, Shabbat. Shabbat, on espère. En fait, j'avais déjà fait des briques, mais le problème, c'est que je crois que je n'arrive pas à les refermer. Ah, tu n'arrive pas à les refermer ? C'est du poulet, c'est du poulet, monsieur. Poulet, curry, menthe ? Non, pas menthe, persil. Persil. Curry, persil, curry et crème fraîche. C'est... T'aimes bien ? Ouais, classique. Alors, attention, il y a la cam' derrière toi. Ça veut dire que ta grosse cal'vasse va apparaître en 80p. C'est un peu comme ça. Oh, mon frère. C'est like, oh, c'est un documentaire de la cal'vasse. Oh, c'est le stream Turquie. Du coup, on a la farce. On va commencer à préparer les briques. C'est chaud. On en fait trois chacun, OK ? Let's go. OK, donc, du coup, les feuilles de briques sont là. Ah, oui, il fallait le couteau, ça que je cherchais. Vas-y, c'est quoi ? Je te laisse faire. Je te laisse faire. Étape 1. La technique, en fait, c'est... La coupe en dos. Ah, toi, tu la coupe en dos ? Il faut la coupe en dos. Il faut la coupe en dos. Sinon, ça fait beaucoup trop de pâtes. Non, mais là, c'est qu'on va faire. J'ai le couteau. Ah, oui. J'ai le couteau. Et d'ailleurs, t'as pris une flûte ou ? J'ai pris une flûte baguette. Oh, c'est bon. En fait, il m'a dit, ouais, viens, prends des flûtes. Mais dans le chat, on est d'accord que les flûtes, ça pue sa mère. Moi, j'aime bien la flûte. Bah, je déteste la flûte, frère. Moi, la baguette, sinon rien, frère. La flûte, ça pue sa mère. La flûte, c'est une baguette qui a pris du poids. Ouais, mais il y a plus de moelleux. Ouais, voilà. Je déteste, je déteste justement le moelleux. Moi, j'aime le croustillant de la baguette. Ah, non, non. Alors, mon avis, c'est-à-dire pain blanc ou pain cuite ? Tu préfères le pain blanc ou le pain... Griller, genre ? Ouais. Griller, frère. Ah, non. Ah, mais toi, t'as un petit peu... Je pense que j'aime bien le pain blanc, frère. La viande pas cuite. Non, mais ça dépend que la viande pas cuite, c'est-à-dire genre viande saignante. Ah, t'es bizarre, frère. Saignante, d'accord, mais bleu, frère. Oh, t'es, 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 pour l'instant, tu me parles. Je sais de qui t'as voté. Je sais qu'il a pas voté pour Mélenchon, là, je vous le dis. Viande bleue, le pain bien blanc, le cochonou. Il m'a dit, prends du soju, il m'a dit, prends du soslard. Tu vois, du saucisson halal. Non, non, du sauciflard. Ok, bon, d'accord. Tiens, voilà, ta feuille de brique, elle est là. Elle est là, on s'en fout qu'elle soit pas symétrique. Du coup, la technique, c'est ça. Je t'en montre, ok ? Tu plies, ok, tu rabats, ok ? La technique habituelle, tu rabats. Ensuite, moi, je prends de ce côté-là, tu vois. En gros, il faut que ce côté-là, tu vas prendre ta farce. Je fais la première brique, d'accord ? C'est une brique démo, d'accord ? Bon, regarde, là, j'ai ma brique, ok ? J'ai ma brique, tout le monde la technique, ok ? Tu prends ta pâte, ok ? Tu prends ta feuille, on rabat, ok ? Ensuite, tu prends, tu rabats, deux, tu rabats, trois. C'est super simple, voilà. Ensuite, t'as un excédent de feuilles que tu viens glisser. Ou non, ça dépend si t'as pas d'excédent de feuilles, et des fois, c'est à mieux plier et tout. Et t'as ta première brique, de près. Donc ça, c'est ma première. En vrai, de vrai, une fois que t'as la technique, t'es rends compte que c'est bête et méchant. Ça, c'est la première brique, les frérots. Je vous laisse juger. Après, bon, voilà, moi, j'ai trois émissions d'expérience, maintenant. Ouais, ouais. Donc, je peux parler, tu vois. Bon, allez, c'est parti. Si tu m'avais pas montré, j'aurais jamais fait tout seul. Bon, il prend déjà le bon côté, c'est bien, déjà. Comme ça, c'est bon, c'est bien rempli, je trouve. Comme tu le sens. Non, en vrai, dans tous les cas, c'est des briques qui sont relativement petites, donc ça va. Ouais, bah oui. Toi, tu la prends face à toi, comme ça. La brique ? Ouais, comme tu le sens. Vas-y, t'en prie, je t'en prie. En vrai, je te juge, mais en vrai, je suis en concurrence. Regarde, vas-y. Moi, comme ça. Ok. Après, comme ça. Après, comme ça. Tranquille. Ouais, voilà. Ça, elle est propre. Oh, tu sais que je suis choqué de moi. Mais attendez à la pire. En vrai, vu la technique qu'il a appliquée. Tu sais, si tu m'as montré, t'aurais pas dû me montrer, ça y est. Mais non, c'est beau, frère. En vrai, elle est super propre. Non, franchement, machallah, bien. Du coup, on enchaîne. Machallah, on en fait encore. On coupe en deux. Let's go. Ça fait facile. Bon, vas-y, viens, viens, la montre. Montre-moi, montre-leur ta deuxième. Elle dosio. La deuxième, la deuxième. Je pense, là, je dois refaire. Il plie avec une main, ça me fume, frère. Ça ? Ça me tabasse, frère. Ça me tabasse. C'est parce que je suis trop dans les rushs, moi. Voilà. Elle dosio bricos. Voilà. Tourne là. Tourne là. Parce que tu sais très bien qu'elle va s'ouvrir. Non, regarde ce que tu fais, là. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Non, mais regarde ce que tu fais. Là, ce que tu fais, si ta brique, elle s'ouvre, tu glisses. Mais elle lisse. Il n'y a rien. Je rentre dedans, ouais. T'as compris. Il y a R, il y a R. J'ai envie de challenge. Tu veux quoi ? Haye, fais une brique carrée. Une brique carrée ? Ouais, c'est-à-dire. Tu sais qu'on a essayé avec Zach, hein. Vas-y. Haram. Bah t'es quoi ? Attends, je fais ma brique triangle. Vas-y. Et après, on va faire une brique carrée, si tu veux. Tu vas généreusement. Tu nourris généreusement ta brique. Voilà, on est bon. T'as la technique. J'ai la technique, mais je trouve que les t'elles, elles ont l'air de se fermer plus facilement, tu vois. Ouais, je sais pas. T'as le doigté, je sais pas. Là, j'ai envie de dire. Je glisse l'excédent. Et voilà. T'en penses quoi ? Incroyable. Ça va, celle-là. Le chat, t'en pensais quoi ? Au calme. Mais du coup, attends, si on fait une brique carrée, là, il faut la brique entière, je crois. Il faut la brique entière, je crois, là. Faut ça en entier ? Je crois qu'il faut une brique entière. Mais attends, il en reste combien de briques, là ? Il en reste deux, là, je crois, en plus. Je crois qu'on est good, là. Tu fais la brique carrée ? T'as la technique ou pas ? Freestyle. Freestyle ? Ouais. Vas-y, bah viens. Brique carrée de Defa. Bon courage à lui. Faut que je parte du principe que je vais faire ça, ça. Comme un snack, en gros. C'est un tacos, là, je pense que je vais faire ça, ouais. J'étais en train de calculer la surface dans ma tête. Je pense sincèrement que tu peux être généreux, toi, là, pâte. On m'en laissait un peu, mais franchement, tu peux être généreux. Ah, ouais ? Parce que t'as une brique entière, là. Ah, c'est vrai. J'ai failli manger mon doigt, là. Ouais, bah. Si, 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 tu veux un saut. Oh, pas mal. Il nous fait un tacos. Non. Je te jure, les mecs au snack, ils font pareil. Ah, c'est vrai que là, je pense pas... Non, mais c'est pas mal. Après, le but, c'est qu'elle soit carrée ou rectangulaire. Ouais, mais moi, j'ai envie de la faire comme ma daronne. Carrée. La rectangle classique, tu vois. Ah, la rectangle classique, là ? Hum. Mais tu m'as dit la carrée. Si c'était la rectangle classique, j'ai la technique, je pense. Vas-y. Du coup, j'ai dit ça, mais du coup, il faut que j'assume maintenant. Mais si je dis pas de bêtises, nos darons, déjà, la rectangulaire classique, hein. Ouais, ouais. Fermez, monsieur. Ah, tu la découpe. On la coupe. On la coupe. Ensuite, nos darons, ce qu'elles font, c'est qu'elles font ça. Du coup, elles mettent moins de farce. Tu m'en voudras pas. Je vais les couper un petit peu. Voilà, un peu plus peut-être. Je fais le radin, là. Et si je dis pas de bêtises... Attends, tu sais quoi ? Je vais remettre ça. Je vais remettre ça là. On replie ça. Si je dis pas de bêtises, nos mames, c'est le mettre ça comme ça. Alors, je dis de la merde. Oh, purée, t'es en train de me mettre un boulot, là. Franchement, moi, je sais pas du tout. T'es en train de me mettre un boulot, frère. Tu sais que je crois que tu l'as trouvé. Mais non, mais nos darons, elles sont longues, nos darons. Elles sont super longues, les briques. C'est vrai que peut-être, elles prennent un ciseau, après, elles cut ici. Mais non, elles mangent tout, frère. Comme ça, ça passe, je trouve. Ah, ça, c'est la tienne, hein. Non, je sais pas. Vous voulez pas faire ça, moi. Ça, c'est la tienne, ça. C'est la tienne. Ah, ouais, t'es un bâtard, voilà. Mais frère, regarde ça. On va la mettre sur... Moi, je trouve ça. Ça fait son charme. Mais frère, regarde ça. Mais ce qu'il y a, là, son charme. Vas-y, c'est quoi, vas-y ? Débrouille-toi, maintenant. Vas-y, fais ta brique. Je vais faire la brique rectangle. Regardez, en deux temps, trois mouvements, je me suis inspiré d'Amar. Jamais de la vie. Si, il faudra juste te demander, celle-là, qu'elle pose bien la brique comme ça. Qui, qui va poser la brique ? Ah, mais c'est nous qui vont la cuire ? C'est nous qui allons la cuire. Ah, oui ! Ma femme, elle est partie. Bah, alors, c'est bon, c'est bon. Ma femme, elle est partie. Elle va certainement manger chez Madara, en plus, comme elle est partie, là. Bah, c'est bon, alors. Bon, alors, ça, c'est celle de Daïsem. Euh, celle de Defa, là. Mais, il faut juste, voilà. Oh, la laisser comme ça. On va la laisser comme ça, voilà. Bon, frère, ça, euh... Ah, j'ai hâte de la goûter. Wallah, j'ai trop hâte de la goûter. Elle a l'air incroyable. Petit sondage dans le chat. À votre avis, qu'il s'en est de me sorti, s'il vous plaît, soyez honnête. S'il vous plaît. Sur les briques ? Ouais, soyez honnête. Prise de risque, moi. Quelle prise de risque ? J'ai une prise de risque. Ok. Non, je gagne pour l'instant ? C'est la première fois que je mène de ma vie, je crois. Non, regarde, t'as vu. Ah, c'est des off, c'est des hangars, hein. Oh, je suis l'invité, normalement. Il en a perdu ses cheveux. J'en ai perdu mes chars. Allez, toute la fin du stream... Oh, allez, Ruff, si vous le faites gagner, c'est la première fois en trois streams. Propose, ce que je te propose sans aucune honte, c'est qu'il reste une feuille. Ouais. On finisse la... Avec un big boirek. On en fait une grosse ? Ouais. On fait un tacos ? Oui. C'est bien. Pendant que le chat vote, là. Elle compte pas, celle-là. On l'a fait en famille, celle-là. Et puis, c'est de l'air, elle vient là. Get-moi ça ! Ah, ça va faire un bon boirek. Là, ça va être un... Là, c'est un boirek, là. C'est quoi, vas-y, pli ? Moi, franchement, elle m'a inspiré. Je vois bien un triangle. Une boirek all-time, genre ? Une... La boirek reine. La reine. La reine des boireks. Ça va, ça va jamais fermer, frère. Tu peux l'attraper ou pas ? Vas-y. C'est un truc ? Ce qu'on peut faire, on peut faire comme ça. Et là, ce qu'on fait, on fait comme les darons. Elles prennent de la patte, comme ça. Et elles mettent là, là. Pourquoi ça colle ? T'as compris, frère. Et on colle là. Ah, bien vu. Et on fait ça. Et on a une giga belée. Là, tu la tournes, c'est bon. Ah, ouais. Franchement, elle a l'air bon. Elle, on la mange à deux normales. Je vous la montre, les frérots, dans le chat. Bon, les briques sont prêtes, entre guillemets. On a fini le petit jeu. Du coup, qui a gagné ? C'est toi, avec neuf votes ? Merci, les frères. Par le tiramisu, ça va aller vite, en vrai, tiramisu. Ouais, il faut monter les oeufs en neige. Monter les oeufs en neige ? Et après, il faut casser des oeufs en neige. T'as le grammage et tout, ou pas ? Moi, je me suis promis un truc. C'est de ne pas regarder Internet. C'est freestyle. D'accord. Ça veut dire que, là, tu ne sais pas ce qu'on va faire. J'ai regardé la recette, pas avant de venir, avant-hier. Normalement, je suis à l'air. Donc, t'as le grammage. On est... Dans la tête, ouais. Compte pour cinq personnes, parce qu'il y a ma famille et mes enfants. Non, mais vraiment. On commence par le tiramisu, on laisse refroidir, on laisse au frais, parce qu'en vrai, le reste, sinon, ça va être pas bon. Non, oui, oui, oui. C'est qu'une fois que tout sera prêt, on goûtera le sujuk et le tiramisu. C'est parti. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients ? Des oeufs, du mascarpone. Alors, mascarpone, combien de grammes ? Une boîte, ça suffira. 500 grammes, c'est bon ? On est combien ? Ouais, 4-5. Ouais, c'est bon. 500 grammes ou 250 grammes ? Moi, j'aurais dit 250. C'est sûr. Alors, je rigole, je sais pas. C'est quoi ? On fait tout, au pire, on en fait trop. C'est mieux d'en faire trop que pas assez. C'est vrai. Combien d'eux ? On va en prendre 4 ? C'est sûr, pour 500 grammes ? Non, non, en vrai, on va en prendre 5. Attends, mais j'ai une question, on utilise des jaunes d'oeufs ou pas ? Non, c'est du blanc en neige. C'est sûr. Mais oui. Vas-y. Attends, blanc en neige, on met pas. Bah, blanc en neige, t'es obligé de sortir les jaunes. Une crème fraîche ? Non, il faut pas de crème fraîche. Tu m'as dit crème fraîche ? Ah, mais oui, mais ça, c'est pour les sujuks. Mais tu m'as dit crème liquide, crème fraîche, crème liquide, c'est la même chose, crève. Non, j'ai de la crème fraîche en boîte. Attendez, la recette, c'est mascarpone, oeuf, sucre, Oreo, c'est bon. Attends, déjà. Pourquoi j'ai dit crème fraîche ? Je sais pas. Vas-y, mais on met pas de crème fraîche dans un tiramisu, hein. Mais non, mais ça devait être pour l'autre. Et c'est parti. Alors, je vais casser un oeuf. Ma technique, elle est très simple. J'ai exercé la pression. En fait, je me tâte à remettre une pression. Mets une pression, mets une pression, vas-y. Mais, mais, par contre, laisse le pas deviner que tu as une pression, genre. C'est un prévisible, genre. Comme ça, c'est... Oh là, let's go ! Et il l'a pas vu venir, oh là, il faut dégoûter le. Quoi cette technique de zinzin ? Récupérer, ah, ça, c'est... T'aimes bien ? Non, du tout. La technique, elle pue sa merde. Regarde, après, on l'attrape comme ça. Eh ! Non, en vrai, ça va. Oh, il est magnifique. Il est beau, le jeu. Attends, je vais juste baisser. Attends, t'as quoi, c'est comme ça, je vais baisser l'exposition. Ça, à mon tour. Let's go. Vraiment, ma technique, c'est simple, c'est ça. Ah, et tu le fais plein de fois ? Jusqu'à ce que ça parte, ouais. Ma mère fait pareil. Elle fait sûre, elle pique celle-là. Ah, elle est mat... Tranquille. Bon, là, il a pas dit qu'elle oeuf. Et j'ai une question. Est-ce que tu saurais me dire de quelle matière est faite l'oeuf, la coque de l'oeuf ? Bah, 200, je crois. C'est du sang qui a durci. Je crois, hein. J'ai pas de canogies. Je crois pas, frérot, je crois pas. Écoutez, je vais bégère. What the fuck ? Quatre petites têtes, machin. Oh, oh, il s'est passé quoi ? T'as vu ? C'est quoi ? Il y a un oeuf qui était vide. Je pète mon crâne. Eh, t'es fait hâchie. Non, mais pour de vrai ou tu rigoles ? Mais je rigole pas, je l'ai attrapé. Il y avait un oeuf qui s'est pété sur le... Attends, elle avait la caméra ou pas ? Ça fait une oeuf ou pas ? C'est moi, je te reposez. Je suis dégoûté. Oh, je l'ai bronqué en live, wesh. Attends, mais ça veut dire qu'il veut dire que le frère Carrefour, ils m'ont vendu la boîte d'oeufs en mode pinquet. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'elle arrive ? Non, mais parce que c'est moi qui ai remis l'oeuf. Ah, ah ouais, ah, trop d'arcade. Ah là, yeah. Ah, ça se voit que tu fais des blagues sur internet, ça se voit. Décasse ton oeuf, t'as la plus galère. Je pense sincèrement que ça va être la pire émission de toutes, je pense. En termes de plat ? Oh, tout, frère. Je te promets, le plus important, c'est quand c'est fait. Non, mais en vrai... Bon, là, il fait tout tomber. Laisse-moi récupérer le frérot, laisse-moi récupérer le frérot. C'est une technique, de toute façon, l'oeuf se casse pas. Oh là là, mashallah, le blanc d'oeuf. Oh, le blanc d'oeuf, il est... Oh, le blanc d'oeuf, il est... Il est costaud. Oh, il est attaché à sa France, il aime sa France. Oh, il veut... Oh, c'est le mollard, mon frère. Wesh, lâche ton... C'est ouf, wesh. Ah, mais jure, j'ai le tablier de la... Ah, j'ai le tablier de Madarone. Incroyable. C'est quoi, du coup, vu que c'est Madarone, je le prends ? Oui, t'as raison, elle est équipée. Mais tiens, et ça, c'est vraiment le tablier de ma grand-mère, celui-là. Ah oui ? C'est pas vrai, mais genre, il est salu, il est vraiment vieux. Franchement, pas... Oh, franchement, lourd. Oh là là ! Oh, regarde, il est mieux, celui-là, en vrai. On va pouvoir franchir le bzit et faire des oeufs en neige. Ok, c'est parti. Hop là. Et alors, c'est ce week-end qu'il faut voter ? Tu vas aller voter, toi ? Moi, j'ai donné mon vote la semaine dernière, ça n'a pas marché, j'ai eu toi. Ah, Macron ? Mélenchon. Ça veut t'aimer Mélenchon ? Oui. Il sait ! Ah ! Attends, frère, t'es là, tu me félicites, mais attends. Alors, attends, moi, je pense que c'est bon. C'est bon. Franchement, c'est incroyable. Du coup, on met tout le masterpone, là. Euh, je me tâte. Franchement, ça... C'est beaucoup, tu trouves ? Ça va faire beaucoup de masse. Carpone ? Carpone. Viens, on met déjà ça, frère. Viens, on met déjà ça. Frère, imagine, tu mets ça dedans, tu perds tout. Ah, non, mais on en a trop mis. Non, 250 grammes, c'est bon, c'est la dose d'hirti. Ah, mais c'est 250 grammes. Mais oui. Ah, mais j'ai cru que c'était 500. Mais oui, allons-y. Mais non, regarde, 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 regarde. Ensuite, le sucre. Vas-y, frère, j'ai mis au hasard. Voilà, j'espère que ça passe, par exemple. Là, on l'a actué. Là, on l'a actué, on peut ajouter. Ok. Allez, let's go. On remit les oeufs. Non, mais non, tu vas casser les oeufs. Non, mais là, si, en fait... Ah, mais non, regarde, on fait comme ça. Tu vois pas ? Voilà, t'as capté. Exactement. Oh, look at this. Incroyable. Franchement, t'as bien monté un peu. Putain, mais c'est de la merde ce qu'on fait, là. Non, c'était pour savoir. Non, machallah, c'est super bien. Oui, j'ai parlé comme Mickey. Pour ajouter... Oh, 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 nice of you. Come on, come on. Oh, tu le fais super bien, wesh. Je sais, je sais. Enfin, je sais pas si je le fais si mieux que ça. Non, si, si, vraiment. Vas-y, envoie. J'ai cru que j'étais à Wapi. Vas-y, tu... Oh là, là, ça a l'air succulent. Je sais pas si vous voyez bien. Sucrulent. Fermez les doigts. Frère, on a fumé la recette, là. Wallah, c'est fumé, frère. Non, machallah. Faut toujours croire en ses rêves. Des bellievres. Ah, mais par contre, t'as cassé la structure moléculaire des œufs. Attends, j'ai trouvé une technique. Viens, on mélange tout. Tu crois qu'en fait, ça fait une pâte... Vas-y, enlève la maryse. Je crois qu'il faudrait rajouter du mascarpone. Vas-y, ajoute le mascarpone tout doucement, vas-y. Ça appuie sa mère, voilà. Non, si, il est insane. Il est insane. Fin, dude. Je suis pas trop d'accord, mon gars. Je pense qu'il faut que j'utilise la maryse. T'as resté à faire la rompille. Attends, vas-y. Peut-être qu'on rajoute du lait, non ? Commence pas, Wallah. Wallah, il m'a pas préparé la recette. J'ai dit, frère, envoie-moi ta recette. Il m'a dit, t'inquiète, achète tout ça. Tout ça pour rien faire, frère. Pour qu'on se loupe complètement, là. Mais tu veux qu'on rajoute du lait, frère. Non, mais parce qu'en vrai, c'était un cheesecake. Je suis roi, là. Eh oui, c'était la surprise. Je vais faire un cheesecake. D'accord. Mais tu sais, cheesecake, je fais de la recette par cœur. Tu m'as dit ça, on a fait un cheesecake de zinzin. Bah, justement, là. C'est bien. On est loin de la recette, là. Vas-y, tiens, tiens, mélange. C'est bon, c'est facile. Il n'y a pas de... Mais je vous donne pas... Voilà, t'es timide, voilà, t'es timide. Mélange, lui, ça va. Pour mélanger ? Non, je peux, je peux. Non, 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 non. Pas comme ça, mais genre, attrape les côtés, tu vois. Genre, on a du blanc d'œuf qui nous... Là, c'est bon, là. Elle est incroyable. Franchement, c'est super beau. Moi, j'aimerais bien casser les oreos. Attends, 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 attends. Mais il faut mettre ton biscuit d'abord. Ah oui, c'est vrai. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, espèce de zinzin. Donne-moi tes oreos. Je vais lui montrer une technique parce que c'est un débutant, lui. Il ne connaît pas. Balance tout dedans. Ah, tous les oreos ? Balance tout, frère, tout. Attends, ma femme m'appelle. Allô ? Ah, il y a un papé cussion déjà. C'est lequel, le moule ? Ah oui, il nous a fait un moule, la femme. Regarde, avec un petit papé cussion. Il est en forme de cœur. Regarde, du coup, la technique, c'est je lui tabasse sa jambe. Ça ira, je pense, en vrai. Il faut que ça... Il faut qu'on garde le croustillant, quand même. Oh là là, magnifique. Franchement, il m'a appris quelque chose, le Lamar. Mais moi, je ne ferais rien, cousin. Rajoute. Tu veux que je rajoute ? Mais, cousin. Et après, on va rajouter encore au-dessus. C'est bon, stop. Attends, là, on étale. C'est quoi ? Rajoute et on étalera après, frère. Ah ouais ? Ouais, ouais, t'inquiète. En vrai, ça va, là, non ? En vrai, il est plat, il est plat, notre keramisu. Tu veux mettre des tchiqui-tchattes ? Let's go. Alors, on va faire ça beau, on va faire ça bien, Amar. T'es un zinzin. On aurait dû faire quoi, là ? Tu fais un petit bonhomme. Si, c'est vrai. Moi, je voulais écrire Amar. Oh, c'est drôle, moi. Vas-y, vas-y. T'as écrit Amar, là, Zahmala. Amar. Voilà. Vous en pensez quoi, les chais ? Vous en pensez quoi, de son orthographe ? Un petit peu de... Amar. C'est ça, est-ce qu'on parle sincèrement, on est entre frères, hein ? Wallah, l'adim, c'est le keramisu le plus honteux que j'ai vu de ma vie. C'est un keramisu honteux, frère. Tu sais, je pense. Le goût, il va être insane, mec. Allez, mec, on met ça au frais et on passe au plat principal. Ah, il n'y a plus d'œufs ? Ah non, ma recette tombe à l'eau. J'en ai trois d'œufs, j'ai trois d'œufs. Ah oui, les jaunes d'œufs tout à l'heure. On n'aura pas de blancs. C'est pas grave, c'est pour faire une omelette. Il nous faudrait même des blancs. Mais t'inquiète, je vais utiliser la technique des voisins. Je vais te cacher les voisins. Ça marche ? Bonjour, on est en plein live Twitch. Est-ce que je pourrais voir ? Tu sais pas s'ils vont t'en donner ? Alors, c'est les policiers. Non, putain, t'as la police à côté de chez toi. Ouais, c'est bien d'un côté. Attends, je t'en ramène de suite, TKR69. Bouge pas, Amar, wallah, je suis sah. J'allais chez Furco. T'es là dans combien de temps ? Combien de temps t'es là ? En attendant, moi, je vais faire une petite sauce. Attends, t'es là dans combien de temps ? Tu vois, s'il va chez Furco, c'est bon. Je suis à côté de chez toi, méchant sah. C'est quoi, vas-y ? C'est quoi on attend ? Qu'on va faire ? Explique-nous déjà, c'était quoi la recette. Du coup, c'était... La recette, j'explique. En gros, on va faire une sauce fromagère. On va sortir des baguettes. On va faire une sauce fromagère. Il faut de la sauce algérienne aussi. C'est important. Après, je sais pas, vous prenez quoi comme sauce ? Après, on va découper ça. On va faire des petits morceaux. On a deux grosses saucisses, deux morceaux. On va faire plein de petits morceaux. Alors moi, attention, c'est pas du sujuk normal que j'ai pris. Ouais, c'est du pastrami, ouais. C'est du pastrami. C'est le meilleur, c'est plus fort. Tant mieux. Moi, j'adore le... J'adore le... Et du coup, après, on casse les oeufs. On fait une omelette. Sauce, brille. Donc là, grosso modo, on mange un sandwich, c'est ça. Oh là là, regardez la livraison. Merci, Paris. Oh, ça a fait, frérot. La livraison incroyable de TKR avec le même paquet d'oeufs. Merci, Abim, merci. I love you, I love you. Tu m'enverras la facture. Du coup, on a nos oeufs. Allez, vamos. Les jaunes d'oeufs sont prêts déjà. On n'arrive pas d'oeufs, d'accord ? Tu mets les jaunes d'oeufs, tu m'en casses encore quatre dedans. Ok. D'accord ? On est à combien d'oeufs, monsieur ? On est à six oeufs, là ? On est à six oeufs. Six oeufs, sept oeufs. Sept oeufs. Huit oeufs. Comment battre des oeufs ? Voilà, comme ça. Plutôt simple, plutôt classique. Et après, c'est important d'aller dans l'autre sens. Sans l'homogénéité. Un peu de lait ? Oui, oui. Un peu de lait ? Kardesh. Vas-y, mélange. Bon, c'est bon, non ? J'ai bien battu. Je vais te sortir de la petite ciboulette fraîchement découpée. Et on va en mettre dans les oeufs. Allez. Tu prends tes feuilles de ciboulette. Tu les plies deux fois. Fais des petites comme ça. Tu rapproches. Ah, t'as la technique. Il sent bon. C'est beaucoup plus frais, déjà. Je pense qu'on peut même en rajouter. Franchement, on va se régaler. En fait, franchement, Hamdoulou, on va bien manger. On va bien manger. Moi, je pense juste un truc, c'est que la ciboulette avec le sujuk, c'est mieux que le persil. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en vrai, le persil, c'est fort en goût. Allah, il va l'être. Alors que la ciboulette, c'est beaucoup plus frais. Ça va apporter de la fraîcheur. On va faire une sauce 3 fromage, du coup. Pas de sauce gris, mais de sauce 3 fromage. Ça, c'est le sujuk. Est-ce que vous voyez le gras qui se dépose sur mes mains ? Les mecs, c'est insane. Oui, mais ils se retrouvent pas tous homogénés. C'est pas grave. C'est que ça bouge. On va faire sa sauce gris. La sauce 3 fromage, pardon. Du coup, on va sortir une casserole légendaire. Alors, on a la crème fraîche. Bon, allez, on met tout. Oh, là, là, là. Ding. Non, mais là, tu mets pas de fromage. Là, t'as un zinzin. Là, t'as un zinzin. T'es une zigounette. Ça ? Tu mets pas de fromage. Tu chauffes. Tu chauffes, tu chauffes d'abord. Tu chauffes. Allez, vamos. C'est parti, la cuisson. Voilà, donc là, on a notre sauce qui va se mettre à chauffer tranquillement. Pendant que le sujuk est bien. Le sujuk visse un vis de sujuk. On va laisser la boulette cuire tranquillement. Elle n'a plus besoin de nous. Littéralement, elle n'a plus besoin de nous. Elle n'a plus besoin de nous. On va se concentrer sur la sauce fromagère. La sauce fromagère qui est en train de fromager doucement. On a ici du comté, du cheddar et l'emmental. T'as brûle pas, t'as brûle pas. Ciao. Vite, ça brûle. Non, mais pas ça, mais pas tes mains, mais t'as malade. Tu veux faire quoi ? Non, mais juste. Tu mets ça. Non, juste, je vais te baisse le feu déjà, pas une mauvaise idée. Tiens, tu mets les fromages. Allez, vamos. Bienvenue à l'Hore del Mar. L'Hore del Mar. Hé, frère, frère, c'est trois fromages, pas une comté. Donc du coup, j'arrête. Faut partager, tiens, mets du cheddar maintenant. J'ai vu que t'avais mangé, frère. Hein, j'avais bien aimé. Maintenant, on mélange. Tiens, tiens. Ça va être une sauce incendie. Attends, attends, on l'a bloté. Le poivre. Quoi ? J'ai acheté du poivre. T'as fait quoi ? T'as fait une connerie, t'as l'emmental, toi ? Non. Il a fait quoi, il a fait quoi, l'emmental ? En plus, tu mens. En ce mois de ramadan. Tu veux rajouter du poivre ? Ouais. En vrai, t'as raison. Elle a fait une petite feuille de brique. Je sais pas si vous voyez, la petite feuille, là. T'as retourné, là, l'omelette ? L'omelette, ouais. Ok, vamos. Oh, machada, c'est de l'omelette, elle est bien... Tu peux filmer ou pas, tu penses ? Je vais la retourner. Si je la retourne, je veux au moins 10 faibles offerts. Ok, ok. La Rahman al-Rahim, nom du Seigneur. Ok. Oh ! Mais par contre, elle a fait trop cuire, wesh. C'est pas grave. On est en train de brûler la crème fromageère. On a bien mélangé. Vas-y, je pense que les eaux, je pense que les eaux, on peut le laisser comme ça, c'est bon. Je pense que c'est relativement prêt. On va le verre. On va juste laisser la crème fromageère épaissir. On peut même rajouter du fromage, c'est pour répaissir en attendant. On va se poser, on va discuter un petit peu avec Defa, le temps que l'heure du futur arrive. Moi, j'avais des questions pour toi, frérot. Let's go ! Moi, je te connais que depuis, enfin, personnellement, je te connais que depuis Loop, tu vois. Je te connaissais en tant que Twittos avant et tout. Et moi, une des premières questions qui m'intéressait en fait, c'est que, en fait, comment ça a commencé Defaseur ? Twitter ? Defaseur. En fait, Defaseur, en fait, tu as commencé par Twitter avec Defaseur ou tu as commencé par autre chose ? Non, Twitter avec Raph. On a commencé avec Raph. Raph, il faut savoir, avant, il était Twittos. Avant, Raph, il faisait même des partenariats avec Orange et tout. Parce qu'en gros, Defaseur, vous êtes deux, il y en a qui ne savent pas de ça. Ouais, des fois, il y en a qui ne captent pas. Mais parce qu'en même temps, frère, on ne parle pas de nous. C'est vraiment, il n'y a que sur Twitch, Insta, il faudrait que je commence. Et comme les gens ne savent pas ça, du coup, ils ne savent pas qu'on est deux. Mais Raph, avant, c'était un Twittos. Ouais. Et Raph, il voulait refaire, son compte a sauté, avait sauté. Il avait oublié de réactiver son compte. Du coup, il a été supprimé. Du coup, il a refait un compte. Et moi, je lui ai dit, ouais, hi, on fait un compte ensemble. On a fait un compte ensemble. Et on postait, on postait, on postait, on postait. Et frère, voilà, c'est 100 000 abonnés. C'est quand ça ? C'était à la fac, mais je ne me rappelle plus, c'était en 2018 ou 2017. Il faudrait voir. C'est un compte relativement récent, quand même. Par rapport à d'autres Twittos, ça serait plus loin. Ah oui, ah oui, oui, oui. En fait, ce n'est pas si rapide que ça. Quand tu vois, maintenant, il y a des gens, ils font les 100 000 abonnés en moins de deux mois, trois mois. Tu reviens, moi aussi. Faire les 100 000 abonnés sur Twitter ? Ouais. C'est dur. Le plus dur, c'est à 10 000. Nous, le plus dur, c'était à 10 000. On a mis un an à avoir 10 000. Après, snowball. Donc, du coup, vous, vous avez commencé comme ça. C'est quoi le premier vrai Twitt que vous avez fait ? Tu as rappelé le premier vrai Twitt que vous avez fait marcher, toi ? Ouais, mais je crois qu'on l'a supprimé. C'était quoi ? Tu peux le dire sans. C'était hard, quand même. Vas-y, c'est quoi ? Je crois qu'il a été supprimé. Je ne sais pas si. C'était, on a commencé Twitter quand elle est morte, Brigitte Bettencourt. La meuf, t'as à L'Oréal. Ouais. Et on a fait une vanne sur elle. C'est quoi comme vanne ? C'est bon, c'est pas un vanne Twitch. C'est bon. Brigitte Bettencourt plus. Ça pue sa mère. C'était Liliane, non ? L'Illiane Bettencourt. Liliane. Liliane Bettencourt. Ah oui, ouais, Liliane. Liliane Bettencourt plus. Oh Allah, c'était le premier Twitt qui avait bien marqué, tu vois. Frère, l'humour noir sur Twitter, ça marchait bien avant. Ouais, mais avant, à cette époque, Twitter hésitait, il cassait pas les couilles sur ça. Maintenant, un peu plus. Mais bon, après, j'aime pas trop faire des vannes sur les morts et tout. Maintenant, j'évite. La vanne, il y a une pixel aussi, ouais. Ouais. Et du coup, la question que je me pose, en fait, c'est un truc que moi, je suis un petit Twittos, tu vois. Oui, oui, oui. Je connais pas trop le délire, tu vois. Oui, oui. Et en gros, moi, je veux savoir, en gros, entre gros Twittos, vous vous remontionnez, vous retweetez vos tweets, etc. Est-ce que vous vous connaissez personnellement ? Est-ce que vous vous entendez bien ? Non, c'est juste du business, ça marche comment ? Bon, je le connais, je t'en connais pas mal. Ouais. Après, j'ai pas tous rencontrés. Moi, c'est surtout les Kryzio, les... Grimkyo, par exemple, Grimkyo, tout ça. Ouais, bah Grim, j'étais en soirée avec lui, il n'y a pas longtemps. J'étais avec lui, j'étais avec Théorus aussi, je sais pas si tu connais. Théorus ? Ouais. Oui, ça me dit quelque chose, ouais. Théorus. Des scénateurs, il est scénateur. Ouais, ouais. Mais après, le rapport que j'ai, bah c'est des amis, c'est des potos. Ok, ouais, c'est des potos. Ouais, c'est plus des potos. Il y a des gens, il y a des rencontres que j'ai fait sur Twitter. Et c'est des bons potes. Malik, c'est pas Malik BM, Malik BM, je sais pas quoi alors. Malik BMZ, ouais. Mais il y en a plein en vrai que j'aime beaucoup et que c'est pas du business genre. Enfin, le business, il est... Il existe ou pas déjà ? Il y a un business ? Comment un business quand tu dis business, c'est quoi ? Genre, par exemple, il y a Kadou qui dit les twittos qui ont des cons pour centre RT. Ça existe ça ? Ouais, mais moi, j'ai jamais fait partie de ça. Ça existe ou pas ? Ouais, il y en a plein. Bah, pour péter, mais il y a des trucs, hein, il y a des gros twittos qui sont en place et qu'on utilise ça pour... Et maintenant, ils sont en place. Je sais que t'as... Comment ça s'appelle, t'as Urban ? Je sais pas, je sais pas. Non, mais moi, je te dis, moi, c'est... Ah, on t'a dit ? T'inquiète, je me mets pas dans la sauce, t'inquiète, tu garderas ton tof. Hein ? Non, parce que moi, je connais un petit peu, mais vite fait. Urban, il utilisait des... Urban, c'était un ancien follow-mas. Franchement, je sais pas. Urban, c'était un follow-mas. Et maintenant, frère, il vit clairement... Bah, il a bien... Bah, belle transition, alors. Ouais, il y a des follow-mas comme Alexo Time, frère. Alexo Time, c'est... Alexo Time, c'est devenu un CM de plein, plein, plein... Alexo Time, c'est le roi, frère. Alexo Time, il a fait plein de choses avec... Alexo Time, les gens, ils le clash et tout. Mais Alexo Time, c'est le daron de beaucoup de personnes sur les réseaux. De zinzin, frère. Et du coup, par rapport au fait, voilà, je demandais s'il y avait du business, etc. Ouais. Il est insupportable. Et ouais, il y avait un truc aussi qui m'intéressait, du coup, c'est qu'en gros, toi, tu t'es mis à streamer il y a pas longtemps, tu vois. Quand t'as un peu de monde, j'envoie des gens qui ont moins de monde, par exemple, mon frère, c'est normal, tu vois. Et moi, j'ai vu, un jour, t'as eu tes raids par Kameto. T'as envoyé 4000, 5000 personnes. Ouais. C'était il y a genre 4 semaines. Mais je me fais raid souvent. Kameto, Amaru, Amaru, il m'a raid 2-3 fois. Amaru, t'as raid aussi ? Donc ça va, ça envoie de la force. Mais moi, il y a un truc, je me pose des questions. C'est pour ça, je me demandais si t'étais proche des autres tweetos. Parce que frère, quand tu lances ton stream, tu dis, ouais, les refs, on est en stream, nanana. Je vois pas d'autres gens dire, ouais, venez, genre, je vois pas d'autres tweetos. Mais aussi, l'impact, quand même, tu vois, il est en stream, etc. Est-ce que c'est quelque chose que moi, je calcule trop ? Ou alors, toi, peut-être que tu calcules pas ? Ou alors, quelque chose qui devrait... Pourquoi ils me donnent pas de la force ? En gros, mais en fait, quand t'as 600 000 abonnés, je sais pas si on peut dire donner de la force, tu vois. Mais juste, au moins... Ouais, c'est ça, en fait. Je sais pas, je pense que c'est ça, toi. Après, si je leur demandais, ouais, si demain, j'ai un gros projet et tout, frère. Je leur dis, ouais, oh, je vais faire ça, ils chiquent, donnez-moi tous de la force. Ils vont tous le faire. Quand j'ai annoncé le partenariat avec les produits laitiers, là, voilà, ils ont tous retweeté. Oh, ils ont liké, retweeté, ils ont été trop. Je pense pas, il faut juste demander, en fait. Ouais, franchement, tu demandes, les gens, ils donnent. Parce qu'ils savent que derrière, tu peux redonner, tu vois. On t'a déjà proposé de stream avec toi, ou pas ? Ouais. Qui t'a proposé ? Ah non, en fait. Ah non, je suis raché avec, c'est vrai. Non. En gros, on t'a vu, en gros, je disais, quand tu vas sur Twitter, on voit Defazer avec Monaca. On voit que des vidéos ou des tweets masterclass que tu veux et tout. Ouais. Mais on voit pas, on voit pas toi, Defazer, en fait. Non. Et pourquoi ? Sur TikTok, je vais commencer avec Raph et tout. Là, on va lancer une série, je vais pas en parler plus. C'est une série. Ça pue sa mère, en vrai, voilà. Et ça marche comment ça ? Tu as déjà été approché par les entreprises, toi ? Pour les OP, les partenariats avec Defazer, ouais, ouais. Moi, j'ai un agent et il gère le truc. Bon, franchement, je sais la vérité, je suis jamais sur la boîte mail. Raph est dessus et mon agent, il est dessus. Et je gère le truc tranquillement. Et c'est quoi la dernière revue que vous avez fait ? Bonne question. Réfléchis, là, comme ça. T'es sûr que c'est ton compte Defazer ? On dirait qu'il sait rien, frère. Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Xiaomi ? D'accord. On a fait un concours. Pour faire gagner un Xiaomi. D'accord. Et juste ça, vous êtes rémunéré sur ça ? Ouais. Et est-ce que tu as le droit de donner la fourchette de tarif ou pas ? Xiaomi, on a pris 8. Ah, c'est le chiffre clair. Je sais que tu as donné une fourchette. Non, 8000 euros, on a pris. Là, il est belle et c'est bien. Eh, je rigole, je suis échec. Et dévoi, s'il vous plaît. C'est faux, c'est faux ou pas ? Non, c'est faux. Non, on a pris quoi ? On a pris, non, je crois, on a pris 3 500. 3 500 ? Ouais. Pour un tweet ? Attends, j'ai réfléchi. Entre 3 000, entre 4 000 et 3 000. 3 500 ? Ouais. Ok. Moi, je suis en alternance, là, je vais bientôt me barrer. C'est un alternance, tu les produits lesquels ? Ouais. Là, je vais arrêter, là, pour partir en freelance. Parce que justement, je vois qu'il y a trop de... Oh, il y a trop d'argent à faire sur Internet, les frères, réveillez-vous, Zabi ! Secouez-moi ça ! Sur quoi, par exemple ? Sur la vidéo ? Dans la création. Après, pas forcément la création. Vas-y, les gens, ils vont me dire, ouais, je ne sais pas faire de montage. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a plein d'autres trucs à faire sur Internet, genre. Mais j'ai... Surtout avec TikTok, il faut comprendre que TikTok, il y a trop de trucs à prendre sur TikTok. TikTok, pour toi, c'est le truc à bombarder ? Pour moi, c'est TikTok, ouais. Oh, Twitch, il y a trop de bails à faire aussi. Twitch, quand tu es un streamer, tu es installé, fini, ça y est. C'est fini toi, tu penses ? Ah, mais ça y est, c'est fini. Je pense que tu fais deux ans en plein et ça y est. Ça va, écoute. Je te pose une dernière question. On fera à manger, mon frère. Oui, on va manger. On va manger, sur Allah. Là, tu es en alternance chez les produits laitiers. Oui. D'accord ? Tu te posais une question, tu es à les RH. Vas-y, vas-y. Tu te vas où dans quelques années d'EFA ? Tu vas faire quoi, en fait, genre ? Je ne sais pas. Idéalement. Tu as un projet ou pas ? Ça peut trop vite partir en Suisse pour aller arracher un billet à la frontière. Mais pourquoi en Suisse ? Je peux travailler sur Internet, pourquoi en Suisse ? Mais parce que du jour au lendemain, je saute, frère, je fais quoi ? T'as un diplôme ou pas là ? T'as un diplôme ou pas là ? Tu viens battre plus trois. Ok. Mais moi, je me vois où dans dix ans ? Je me vois sur le haut de la montagne de Béjaya avec mon hlif et ma mra'en. Et ta chèvre. Et ta chèvre. Et ma chèvre. Et mon petit kamis. Non, franchement, je ne sais pas, frère. Dans dix ans, là, on a dit ? Développer des jeunes. Comment ça, développer des jeunes ? En mode, t'as vu, il y a des petits. Oh, lui, il va séper sa mère. Je mets un billet sur lui. Ah ! Apprendre aux gens à gérer les larves de l'intérieur. Tu vois, comme le mec qui gère Michou et Inox. Ok. Tu prends les baguettes ou pas ? Pour qu'on fasse les baguettes ? Il est déjà 37, frère. C'est vrai, ouais. Les amis, il est l'heure de manger. Alors, je te fais quoi ? Je te fais une moitié de bain ? Euh, Inchallah, ouais. Je te fais une moitié de bain ou pas ? Ouais, je veux. On prend, regardez, la technique pour couper le pain, tu coupes là, là, regarde. Prends là, ok ? Tu t'es expliqué pourquoi ? C'est pour éviter que ça s'ouvre. Tu fais ça, tu reviens là, tu reviens là. On a la cibou... Oh, le parfum qui sort. C'est vrai. Tu veux que je te fasse dans ce dalle ou pas ? Oh, la, 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 ça va être ins. Voilà, voilà. Ouais, pourtant, ils sont insane. Regardez, hop là. Regardez le sandwich, le défaut qui se dessine. Eh bien, franchement, ça, le retour, il a de la gueule. Regardez, le sandwich, il est là. Faut qu'on vous le tire un miso aussi. Maintenant, le grand secret, la sauce gruyère légendaire. Regardez, regardez la texture, regardez-moi, cette texture de zinzin. I will survive. Oh my god. Regardez-moi ce sandwich. Oh mon dieu. Regardez-moi là. Allez, bisous-midi. Let's go. C'est parti, et on y va, let's go. Alors ? Hum. Il a mis grave longtemps à dire. Hum, c'est... Je peux. Je peux ? C'est pas mon zdal, mais je m'en tape, il goûtera. C'est pas mon zdal. Oh, mâchallah. On sent le gras. Hum, il est vraiment bon. Et voilà le tiramisu. Incroyable. Le tiramisu, c'est écrit « Amar ». C'est des fois qu'il y a écrit, c'est pas moi. C'est pas moi qui m'aime à ce point. Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'on a la tête, on prend une cuillère, on tape dedans, frère. Bismillah. Alors, la texture est incroyable, je t'en prie, ciao. C'est vrai ? La texture est trop bien. Est-ce que tu veux... Ok. Bismillah, let's go. Bismillah. Oh, vraiment ? Alors ? Incroyable. Ça ? Je goûte. Le tiramisu de Defa, recette de Defa, on l'a fait n'importe quoi. Tu te joues, il est incroyable. Hein ? Hum. Oh, que la budaye et tout. Il y a le sucre. Il est pas trop sucré en plus, là ? En plus, il est parfait. Il y a juste ce qu'il faut. Ah, il est bon de zinzin. Je prends un Kit Kat pour ajouter un peu de sucre. Ça manque dessus. Par contre, un chouïa, ouais, de sucre, mais en vrai, je me dis, c'est mieux. C'est light. Trop bon. J'espère que ce stream vous a plu. J'espère que ça t'a plu, toi, Defa ? T'as kiffé ou pas le concept ? Ça va, c'est cool ? Non. Au salon ? Hum. Hum. Ah, là, va, le frère. Incroyable. Incroyable, let's go, c'est parfait. C'est phare extrême. Faites attention à vous. Et salemouestsep. C'est ça, exactement. Et le mot de la forme, évidemment, comme d'habitude, alors n'oubliez pas que si jamais vous faites des bêtises, vous n'êtes pas les seuls qui est au courant. C'est vrai. C'est vrai. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501